Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle revue de marché ce matin, mercredi 7 mai à 9h30. Bien, alors je vais commencer non pas pour vous montrer mon trade personnel, mais puisque vous êtes plusieurs à avoir posé la question, donc je vais recommencer. Je continue de voir chaque jour, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je continue à voir chaque jour des gens qui s'appuient sur les droites de l'Ishimoku pour trouver des niveaux de support et résistance lorsque l'on est en dérive latérale, en consolidation latérale. Selon moi, et selon les écrans aussi, ça ne marche pas toujours. C'est même dangereux que de s'appuyer sur les droites de l'Ishimoku lorsque l'on est en range. Donc je ne vais pas faire un coup d'Ishimoku, donc je vais aller très vite. Lorsque l'on est en range, on peut constater ici que les droites de l'Ishimoku vont et viennent à travers le nuage. Ici, c'est moins flagrant parce qu'on reste très haussier dans le sens où on reste au-dessus du nuage. La consolidation se fait au-dessus du nuage. Donc tant qu'on restera en consolidation au-dessus du nuage, il n'est pas impossible de sortir par le haut. Mais en internant, on est en consolidation. Donc quand on est en consolidation latérale, en dérive latérale, en range, si vous voulez, que ce soit en rectangle ou que ce soit en triangle. Moi, j'aime bien en rectangle parce que c'est facile de repérer les seuils. J'aime bien prendre des longs sur ressorts, on appelle ça aussi un ressaut, ou des shorts sur soulèvement. D'accord ? Donc ici, on a eu un soulèvement, on a tapé le bas. Ici, on a eu un ressort, on a tapé le haut. Ici, on a un soulèvement, je short et je vise le bas. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bas. Je ne sais pas si ça marchera. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que cela me permet de rentrer avec un stop extrêmement facile à placer. Il suffit de le placer au-dessus de la dernière mèche. Bon, là, c'est limite. Il faudrait que je le place là, exactement. Mais bon, je ne veux pas perdre davantage. Donc il suffit de le placer au-dessus de la dernière mèche et on vise le bas. C'est extrêmement simple. Éventuellement, on peut viser l'équilibre à l'intérieur de la dérive latérale qui est très souvent ou même quasiment systématiquement représentée au moins par Kijun, ma droite bleue qui est ici. Et on a encore un autre type de configuration qui est encore préférable. Donc je rappelle que ce n'est pas parce que ça c'est une mauvaise utilisation d'Ishimoku que de condenser. Ce serait trop facile que de dire, si je suis au-dessus du niage et que les prix Kase Kijun et que Shinku est libéré de tout obstacle, je peux viser des objectifs nanani nananer. Oui, c'est vrai quand on est en tendance. Non, c'est faux quand on est en dérive latérale, ça ne marche pas. Voilà, bon, ça il suffit juste de le savoir. Il y a un autre exemple encore meilleur, c'est lorsque l'on fait une dérive latérale entre les nuages. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous prenez AUD, NZD sur le daily, quand le nuage se met complètement à plat comme ça, qui se met à twister et que les prix vont et viennent au travers du nuage, on a un range parfait, c'est-à-dire que le marché est en dérive latérale. Donc ici aussi, il y avait une possibilité, vous voyez ici, en plus c'est super avec un doji, puis une confirmation en étoile du matin. Les chandeliers japonais sont très utiles aussi pour trader les ranges, contrairement à ce que l'on croit, où il faudrait les prendre que en bas de tendance ou en haut de tendance. Donc quand on est en tendance, si on les prend au milieu, ça ne sert à rien. Quand on est en tendance, qu'on les prend en haut ou en bas, les structures de chandeliers japonais, c'est très utile. Lorsque l'on est en configuration latérale, ils sont aussi très utiles. Là, on a une étoile filante, on short et on vise le bas. Donc là, on a un doji avec une configuration en étoile du matin, on prend un long, on fixe le stop ici, on vise le haut, ce n'est pas compliqué. Même si ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de garantie, puisqu'il est évident que tôt ou tard, le range va casser, on ne va pas rester comme ça internellement. À un moment ou à un autre, ça va casser par le bas ou ça va casser par le haut, ce qui va déclencher une nouvelle tendance ou de nouvelles possibilités d'entrer en position. Donc si on n'aime pas trader le range, on attend de casser par le haut ou par le bas, mais on ne traite pas au milieu, c'est ridicule. Enfin, ce n'est que mon point de vue, ce n'est pas un jugement. C'est selon moi ridicule. Donc ici, pareil, il y a eu des NZD, vous voyez, on a des soulèvements, on short. Il est intéressant de mettre le stop au-dessus de la dernière mèche, puisque ça ne part pas forcément en ligne droite. Regardez, on est venu travailler trois fois. Et puis finalement, on fait cet avalement et c'est parti. Donc là, on rencontre la zone d'équilibre au milieu du range, qui est une possibilité de prendre une partie des bénéfices, puisque a priori, comme vous pouvez le constater, et ce que je vous disais au début, il est absolument inutile de s'appuyer sur les droites de l'Ishimoku en tant que support et résistance pour trouver des niveaux là, genre là je vais shorter parce qu'il y a une qui joue. Non, puisque nous sommes en range, et donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est les graphiques qui le montrent. Vous pouvez voir, quand on est en range, on traverse les droites de l'Ishimoku, comme dans du beurre. Alors bien évidemment, comme la question m'a été posée sur le forum, il est évident qu'un range sur le daily est une tendance sur le H4. Par exemple, vous avez ici sur H4, si vous vous mettez ici sur H4 avec ce canal, vous verrez que vous avez une superbe tendance, avec un nuage parfaitement bien orienté à la verticale, et c'est hyper facile à trader, dans le sens où il suffit de trader à l'intérieur de ce canal et on a les seuils maximaux que l'on peut atteindre. Donc c'est vraiment des configurations qui sont faciles à trader, soit trader directement le range, soit attraper des morceaux de la tendance que provoque le range sur une unité de temps supérieure, pour la trader sur une unité de temps inférieure. Vous voyez, si je me mets en H4, donc là je vais très vite, mais ça je l'enseigne avec beaucoup de temps et beaucoup de patience lors de mes formations. Vous voyez, si vous vous mettez en H4, vous retrouvez le range daily, et sur le H4, vous avez une tendance parfaite avec la Kijun qui joue bien son rôle, le nuage qui soutient bien la tendance, blablabli, blablabla, et quand on arrive en haut, on prend nos bénéfices et plier. En attendant, lorsque l'on est dans le range, a priori les droites de l'Ishimoku sont traversables comme des passoires, ceci dit, lorsque l'on rencontre la zone d'équilibre, il n'est pas anormal, même là si ça passe direct, mais enfin vous voyez, là ça rebondit un peu, il n'est pas anormal d'avoir un rebond, surtout lorsque l'on chute depuis plusieurs jours d'affilée, ce n'est pas anormal d'avoir ce rebond, ça ne veut pas dire que le range ne va pas être atteint par le bas. Maintenant, il est aussi possible de faire des rotations partielles à l'intérieur d'un range, s'appuyer sur l'équilibre, et au niveau de cette rotation partielle, s'appuyer ici pour aller casser le range. Voilà la raison pour laquelle j'ai shorté l'US30, le Dow Jones. Maintenant, le shorter, ce n'est pas évident, puisque là, shorter là alors qu'on est à quelques pipes de l'équilibre, ce n'est franchement pas évident. Je pense qu'il fallait le shorter en haut, ou attendre de sortir de la zone d'équilibre, d'avoir un pullback, et puis de shorter le bas, ou attendre que ça casse. Donc il y a plusieurs opportunités. Si on bascule sur le H4, le H4, vous voyez, c'est le range parfait aussi sur H4. Regardez, les nuages sont au milieu, on les traverse dans un sens et dans l'autre, les gens qui prennent des longs au-dessus du nuage n'ont toujours pas compris qu'ils n'iront pas bien loin, puisqu'ils ne tiennent pas compte de ce que raconte Ishimoku. Donc là, en H4, pour moi, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Donc, je vais aussi, puisque j'ai glissé un mot sur le forum, il y a deux, trois personnes, et je les comprends, qui sont un peu impatientes, qui m'ont indiqué que je ne répondais pas vite, et qu'elles avaient des questions, et qu'elles aimeraient bien que je leur réponde. Franchement, je fais ce que je peux. Je suis un peu débordé en ce moment. Dès que j'ai le temps, je saute sur le forum, et j'essaye de répondre à toutes les questions. En attendant, ceux parmi vous qui ont le plus d'expérience, s'il y a des questions qui sont posées auxquelles vous pouvez répondre, n'hésitez pas, ça me rend un grand, grand service, et ça permet de faire en sorte que le forum soit vivant si vous communiquez les uns avec les autres. Donc, très rapidement, le Dow Jones, nous, on a fait sa petite... Voilà. Donc, le DAX. Alors, le DAX, comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même situation. Là, je suis sur le daily. Ça n'a aucun sens de prendre des longs, ici, quand on casse les droites de l'Ishimoku, comme de prendre des shorts, ici, quand on casse les droites de l'Ishimoku, étant donné qu'on est dans une zone de configuration, de consolidation. Alors, plutôt en triangle, cette fois-ci, ce n'est pas mes préférés. Voilà. Plutôt en triangle. Donc, à l'intérieur de cette consolidation majeure, il y a des consolidations mineures. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de tendance. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, si on se met sur le H4, il y avait, par exemple, hier, sur Twitter, Madame Pelloual, qui disait que si on cassait cette Kijune, ici, elle semblait, si j'ai bien compris, dire qu'on s'a déclenché un signal pour aller chercher le bas du nuage. Ce qui, à mon avis, est faux. Dans le sens où l'action des prix prime sur les droites de l'Ishimoku. Donc, on regarde l'action des prix par rapport aux droites de l'Ishimoku, mais les droites de l'Ishimoku ne font pas le marché pour autant. Ça reste des sortes de moyennes mobiles. Il ne faut pas non plus... Donc, l'action des prix, c'est se rendre. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'on vienne chercher ce niveau de support. De là à dire qu'on va y aller parce qu'on a cassé la Kijune, je ne serai pas aussi catégorique. Dans le sens où, ce qu'il faut, encore une fois, remarquer, c'est que dans le daily, on est dans une zone de consolidation latérale plus importante. Et sur le H4, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de tendance. On n'arrive pas à faire de plus haut de la même manière qu'on n'arrive pas à faire de plus bas. Donc, même si certains prétendent qu'en ayant cassé la Kijune, ici, on peut venir chercher cette droite, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris qu'en range, ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas un dogme. Il suffit de regarder les graphiques. Donc, si vous regardez le graphique, en plus, ce range, il est super parce qu'il est soutenu, malgré tout, par un plat SSB ici. Vous voyez, dans l'alignement d'un autre plat SSB ici. Donc, ce n'est pas de la gnognote. Et vous pouvez bien voir que, malgré les mèches, à chaque fois que l'on vient taper le bas du range ici, vous voyez, malgré les mèches, on fait des ressorts et on repart chercher le haut. Vous voyez, on fait une mèche, on fait un avalement avec une superbe étoile du matin. Là, on n'est pas venu chercher le haut. On a une rotation parcelle. Donc, effectivement, il n'est pas impossible que ça casse. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, si on casse ici la qui jaune, on ne peut pas viser davantage que le bas du rectangle. Si ça casse et que ça venait à passer ici, c'est un coup de chance. Parce qu'en réalité, on a un support ici qui est net, clair et précis. Et qui délimite la borne basse de ce range H4. D'accord ? Mais comme on est dans un range plus profond, effectivement, ça peut casser, non pas pour donner un niveau d'objectif ici, mais pour continuer à baisser plus bas pour aller chercher le bas du range. Voilà. OK ? Donc, si ça casse ici au niveau de la qui jaune, ce n'est pas le truc absolument extraordinaire. Dans le sens où, en range, j'insiste et j'insiste et je réinsiste, les droites de l'Ishimoku sont friables. Pour le moment, ici, ça tient parce qu'on s'est installé dans un range... Comment dire ? Dans un range d'attente, si vous voulez. Mais si ça casse ici, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Pourquoi est-ce que ça ne descendrait pas jusqu'en bas ? D'accord ? Il n'y a pas de tendance. Il faut être clair là-dessus. Et c'est important que de le constater parce que sinon, on peut perdre de l'argent. Donc, le CAC 40, une fois que j'ai raconté ma petite histoire théorique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire... On peut faire... En attendant, rien n'empêche, on clôture H4. En attendant, je dis bien, ça dépend si on vient clôturer ici, au niveau du ratio, ça n'a plus aucun intérêt. Mais si on venait à clôturer... Vous voyez, on est en train de fabriquer un marteau. Donc, je ne dis pas qu'on va clôturer en marteau puisque la clôture, c'est dans une heure et quart. Donc, oui, c'est ça, dans une heure et quart. Donc, s'il y a dans une heure et quart en clôture en marteau, étant donné qu'on a fait un ressort, on peut avoir un signal d'achat pour viser le haut du range. D'accord ? En même temps, les indices, c'est fragile puisque tout ça, techniquement, est vrai. Mais comme on a des problèmes avec l'Ukraine et la Russie, c'est très réactif à la géopolitique, que tout peut basculer dans un sens et dans l'autre et casser nos belles théories graphiques. D'accord ? Mais en réalité, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas d'aller chercher ce niveau, mais il s'agit de remondir ici, de prendre un long et d'aller chercher le haut. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire, surtout en ce moment. On peut attendre de casser soit par le haut, soit par le bas. Ce qui serait, à mon avis, une meilleure chose à faire. Lorsqu'on arrive en haut, on peut vendre, en particulier si on a des soulèvements. Là, on a un soulèvement plus un avalement. On vient taper le bas. C'est facile, le trading range. C'est facile, on a des bons ratios et les objectifs sont super faciles. Il serait dommage de s'en priver. Donc le CAC 40, lui, est le seul dont je perçois une tendance. Vous voyez, une petite tendance. Il est mignon. Il a cassé ici ce niveau de résistance. Vous voyez, il a cassé ce niveau de résistance. Puis là, il fait des plus hauts, un plus haut, un plus haut, un peu plus haut. Donc là, avec un Doji étoile du soir, boum, on redescend ici. Là, on a du mal à faire un plus haut. Ceci dit, là, vous voyez, la situation est tout à fait différente de celle qu'on vient de voir précédemment. Dans le sens où on a le nuage en support qui ne twiste pas, qui est malgré tout un petit peu orienté à la hausse, qui n'est pas complètement plat. Et avec la Kijun, qui n'est pas complètement plate au milieu du range, mais qui joue bien son rôle, comme je l'enseigne dans les formations, en palier, vous voyez, qui permet de s'appuyer pour repartir chercher des longs. Or, bon, est-ce qu'on peut prendre un long ici en sachant que les indices américains baissent à l'intérieur de leur range ? Bon, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, mon plan n'a pas changé. Vous voyez, je voulais vous montrer aussi sur le Dow Jones. Là, j'étais hier à 125 pips. Hier, je me suis retrouvé à moins 25 pips. Là, je suis à plus... J'étais à 145 pips tout à l'heure. Si ça se trouve, je serai à moins 100 ce soir. Voilà, je n'ai pas de certitude. Mais je suis rentré swing pour aller venir chercher le bas de ce range ici. Donc, si les indices américains rebondissent, on peut prendre appui ici pour acheter. Mais moi, je ne me presse toujours pas. Je ne suis toujours pas pressé. Puisque j'ai un objectif principal qui est d'essayer de ne pas perdre d'argent. J'attends toujours et encore un signal d'achat avec la cassure des 4500 pour viser les 4800 comme je le montre depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire, cette SSB qui est ici avec un niveau intermédiaire au niveau des 4006. Et on voit bien sur mensuel que c'est très haussier. Bon, là, est-ce qu'on est en train de construire une couverture en nuages noirs ? Il est beaucoup trop tôt pour le dire puisqu'on n'est que le 7 mai. Donc, en attendant, je suis déjà short sur le dos donc je ne vais pas prendre un deuxième risque en shortant un deuxième indice. Voilà. Donc, si on casse ici Kijun, on peut venir jusqu'ici. 4340. On aurait un objectif sur les 4340. Donc, je vous propose là un signal de vente. Donc, je ne donne pas de signaux. Je fais des analyses et je dis ce que je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je ne suis pas responsable de la prise des positions. Donc, si on casse effectivement Kijun ici, là, on a une toute petite toupie. La chinkou devrait passer dessous et il n'est pas impossible, malgré la tenkan ici, ce n'est pas top, mais malgré la tenkan ici, qu'on vienne chercher le bas de la droite de l'oblique ici et qu'on s'appuie en même temps sur ce double niveau de support qui est l'oblique et le plat Kijun qui est ici. Voilà. Si ça ne casse pas, moi, je n'achèterai pas forcément là, maintenant. J'attends toujours de casser les 4500 pour viser les 4008. Et lorsqu'on sera passé sous le nuage, on avisera pour aller chercher davantage de baisse. On voit que le RSI 21 est parfaitement bien placé sur sa zone de support. D'accord ? Il est parfaitement bien placé sur sa zone de support. Et on voit qu'à chaque fois, c'est une zone qui permet au marché de rebondir. On a des petites divergences baissières, mais tant que la ligne de neutralité ne casse pas, ça n'a pas un grand, grand intérêt. Le gold, puisqu'on entend parler du gold sur les forums. Donc le gold, beaucoup de personnes imaginent, pensent qu'il est probable, possible, qu'on ait un rebond et que ça reparte à la hausse. On va se mettre sur le weekly. Voilà. On y verrait ici un double bottom. On y verrait ici un double bottom. Bon, pourquoi pas ? Moi j'y vois... C'est possible qu'on ait un double bottom. Moi j'y vois, vous allez me dire, il est chiant avec ses ranges. Moi je vois ça, moi. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à voir. Donc on peut imaginer beaucoup de choses, mais moi je vois ça. D'accord ? Donc je vois ici une dérive latérale qui joue parfaitement à l'équilibre à l'intérieur. Et donc si on casse par le bas, c'est super short. Si on casse par le haut, c'est long, mais avec des barrières, enfin c'est quand même pas mal, avec des barrières au niveau de tous les plats SSB. D'accord ? Et puis jusqu'au moment où Shinku, on pourrait atteindre ce niveau des 1486. Mais pour le moment, on est dans le ventre mou du range, mais il est vrai, il est vrai que pour le moment, l'équilibre à l'intérieur de ce range ne casse pas. On est venu taper le haut du range, plus ou moins, on a fait un avalement, et là on s'arrête sur le niveau d'équilibre. Donc on est au milieu de nulle part selon moi. Selon moi, là il n'y a rien à faire. Je ne vais pas acheter en sachant que la probabilité si on est vraiment dans le range est d'aller vers le bas. Par contre si on casse ici, on peut à mon avis vendre et viser le bas. Donc maintenant si on se met sur le daily, on est coincé quoi. Là on se décoince un petit peu. Je voulais vous montrer, oui weekly, on s'en fout. On est un petit peu, enfin jusqu'à présent on était coincé, toujours dans cette consolidation, vous voyez, que l'on a visualisé sur le weekly, excusez-moi, donc on est coincé par le nuage. Si vraiment on veut acheter pour repartir vers le haut, comme on vient de le voir, je pense quand même qu'il ne serait pas totalement en ballot que d'attendre de casser le nuage, même s'il est très fin, même si a priori il n'est pas très solide dans le sens où on est dans un range. Bon, on voit bien que ça marque une pause ici au niveau de la SSB, on est dans l'équilibre là, donc 1312, il faudrait traverser le nuage, d'accord ? Il faudrait traverser le nuage, et puis après on n'oubliera pas ici, la Kijun, enfin bon moi ça ne m'inspire pas, voilà, je vais être franc avec vous, ça ne m'inspire pas, je n'ai pas envie de le trader pour le moment, bon, ça ne passe pas ici en bas aussi, au niveau Ishimoku en tout cas, ça ne m'inspire pas des masses, le RSI 21, il ne casse pas ses supports ni ses résistances, il est toujours coincé dans son rectangle, voilà, vous voyez ? Je n'ai pas assez d'indications me permettant d'acheter, ça va peut-être monter, beaucoup de gens le sentent, et donc s'ils le sentent, c'est qu'il y a une raison, beaucoup d'analystes le voient rebondir, il y a une raison, bon moi, j'écoute ce que disent les autres, j'en tiens compte, mais je, bon, ma boussole c'est Ishimoku, le RSI, vous voyez, il faudrait au moins attendre de casser ce plus haut sur le daily, pour moi là, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, on a bien eu une divergence aussi RSI, mais, bon, voilà, le silver, ça doit être à peu près la même chose, on ne peut pas dire que ça soit, waouh, donc on est coincé, toujours dans une situation complètement plate, sans aucune tendance, dans une tendance de fond, bien évidemment baissière, d'accord, donc là, ça ne passe pas, c'est une certitude, et on peut mettre un support ici, ça ne passe pas, on a essayé, ça ne casse pas, si ça casse, on a nos objectifs sur le mensuel, même si on fait des doubles bottom et des machins, moi tant que c'est baissier, c'est baissier, je ne vais pas chercher, ah oui, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas que, donc si on se met sur le mensuel, on a tous nos objectifs, avec les droites de l'Ishimoku, sur le mensuel, voilà, donc en daily, bon, c'est vrai que c'est mignon, mais, de là, acheter, c'est pas le son qui s'est coupé, c'est que j'ai rien à dire en fait, voilà, on est sous la zone de neutralité, sur le daily, au niveau du RSI, dans une tendance bien baissière, c'est peut-être une zone d'appui, pour repartir à la baisse, j'en sais rien du tout, là, il n'est pas impossible, effectivement, maintenant qu'on est venu taper le bas, vous voyez, ça marche bien, sur ce, là, c'est vrai qu'il y avait un superbe signal d'achat, suite à cette mèche, comme ça, suite à cette mèche, acheter ici, c'était un superbe signal d'achat, pour viser le haut ici, 20.41, le haut ici, donc là, on est dans cette phase de monter, vers les 20.41, bon, est-ce qu'il faut acheter ici, j'en suis pas très sûr, à ce moment là, on va basculer sur le H4, pour voir, c'est une zone complexe, regardez, ça passe pas ici, ça passe pas, donc, silver, gold, je les sens pas, je ne les traite pas pour le moment, j'ai essayé de le vendre ici, j'ai pris 20 pip, c'est pas passé, voilà, au minimum, attendre de casser les 19.80, pour éventuellement viser 20.40, voilà, voilà ce que j'en pense, on a un support, est-ce qu'on est en train de faire un pendu, j'en sais rien, donc on ne va pas perdre trop trop de temps, AUD, NZD, on a vu, Euro AUD, tiens, voyons, non, voilà, il y a une attente forte sur l'euro USD, etc., donc c'est là que je vais aller, et puis c'est là-dessus que je terminerai, Euro USD, donc Euro USD, la première chose qu'il faut faire, c'est voir le mensuel, il ne faut pas toujours voir le mensuel, là je dis, il faut voir le mensuel, parce que le mensuel, nous donne des indications extrêmement fortes, extrêmement importantes, donc, que ça nous plaise ou pas, pourquoi j'ai une ligne bleue ici, je ne sais pas, que ça nous plaise ou pas, ce que nous montre le graphique Ishimoku, ou en mensuel, c'est qu'on est bien dans cette tendance haussière, à l'intérieur de cette dérive latérale long terme, d'accord, donc une dérive latérale long terme, n'empêche pas d'avoir une tendance court terme, donc là c'est sur du mensuel, donc ce n'est pas si court terme que ça, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une très longue et plate SSB ici, dans l'alignement de ce plat qui joue ici, donc c'est une résistance majeure au niveau de l'Ishimoku, l'Ishimoku ici à 1.3950, le gros sommaire d'eau, nous indique un niveau de résistance majeure, donc ce n'est pas facile, malgré le signal que nous avons eu en H4, qui n'est autre que la fameuse sortie de range dont je vous parlais, vous voyez on est en consolidation, les nuages de l'Ishimoku, les droites, etc., ne jouent plus leur rôle, rotation partielle, pouf, on casse, on casse, alors quand on casse comme ça, on ne peut pas rentrer billes en tête, alors ceux qui sont rentrés toujours avec la même technique, dans leur range, en achetant tous les ressorts en bas, et qui, par exemple sur DailyFX, M. Chéron a acheté visiblement, selon lui, il a acheté tous les 1.38, et il est resté dedans, donc là c'est bingo, c'est super, c'est magnifique, moi j'aurais pris une grosse partie de mes bénéfices à 1.3950, sachant la taille de la résistance, qu'on vient de visualiser sur le mensuel, mais si on n'est pas dedans, ou si à chaque fois on est sorti sur la bande haute du range, comme je vous l'indique depuis tout à l'heure, ce qui était aussi super, suite à cette cassure, rentrer ici, pour viser les 1.3950, c'est possible, à condition de ne pas s'intéresser aux ratios, et vous savez que moi, si je n'ai pas au moins un ratio de 2 pour 1, j'évite de rentrer en position, parce que je sais qu'à force de trader avec des ratios inférieurs à 2 pour 1, je cramerai mon compte, et comme je ne veux pas le cramer, si je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer. Donc là, si on avait cassé ici, ça aurait été une cassure parfaite, qui nous aurait permis de rentrer en position en mettant un stop dessous. Tiens, ce que je vous dis aussi très souvent, vous voyez dans le range, qui joue n'est à l'équilibre, et lorsqu'on casse le range, quasiment systématiquement, elle vient se coucher au niveau du support ou de la résistance, de la borne cassée. C'est exactement ce qu'elle vient de faire ici, pour nous offrir un niveau de support pertinent. On aurait pu le trouver sans elle, étant donné que c'est la borne du range. Donc, rentrer ici à 1.3924 après la cassure, pour viser 1.3950, ça donne 25 pips de profit, pour 35 pips, voire même 40 pips de stop. C'est-à-dire un ratio de 2 pour 1 à l'envers. C'est-à-dire qu'on a deux fois plus de stop que de 1. En réalité, il faut chercher le contraire. Il faut chercher, selon moi, à avoir un ratio de 2 pour 1 positif. Donc là, la seule manière de rentrer, selon moi, et donc selon cette étude du ratio, c'est d'attendre soit un repli ici, parce que même si on fait un repli sur 1.39, on met le stop à 1.3972, 1.70, allez, 1.3970, ça nous fait 35 pips avec le spread, ça nous fait 35 pips de stop, 1.3910, on a dit, même plus pour viser 1.3950, ça ne va pas. Selon moi, ça ne le fait pas. Donc je préfère soit attendre de descendre ici, ce qui n'est pas du tout impossible, qu'on vienne retester la borne du range, d'accord ? De la même manière que comme la grande majorité des particuliers étaient vendeurs, je ne sais pas où ils en sont, donc là, une partie de leur stop ont dû sauter, est-ce que le marché ne va pas profiter de cette situation, de cette résistance majeure, pour finalement en rebaisser, maintenant qu'on a sorti tous les particuliers ? Franchement, je n'en sais rien. Attendez, j'ai une panne. C'est une panne de logiciel. Voilà. Donc si on vient s'approcher de la borne ici, ça vaut le coup d'acheter, en sachant qu'on peut perdre, ça vaut le coup de l'acheter, mais pour le coup, on a un stop serré, on a un excellent ratio pour viser les 1.3950. A mon avis, le meilleur truc à faire, en tout cas celui que moi je vais faire, mon plan, ce n'est pas ça, puisque si on revient ici, j'aurais trop peur qu'on redescende là. Mon plan, c'est d'attendre de casser les 1.3960, je le dis depuis un moment, maintenant que je n'ai pas pu rentrer ici à cause de ce que je viens de vous expliquer, c'est d'attendre la cassure des 1.3960, on laisse casser ce niveau de résistance majeure, en séance, puisqu'il ne cassera pas en mensuel, au moins en daily par exemple, on attend qu'en daily, on casse les 1.3960, on laisse éventuellement le marché partir sans nous, vas-y mon petit, tôt ou tard, j'ai la certitude qu'il fera un pullback, ou qu'il ne viendra peut-être pas sur la ligne 1.3960, mais Kijun va monter, et elle va nous montrer aussi, si on vient la contacter ici, qu'on repart la hausse, qu'on casse ici, qu'elle remonte, qu'on revient la contacter et qu'elle ne casse pas, cela voudra dire qu'elle est solide, qu'elle ait un bon niveau de support fiable sur lequel on pourra à ce moment-là s'appuyer sur pullback pour aller chercher les 1.42. Donc tout est une question de patience. C'est un bien meilleur trade selon moi que d'attendre cette cassure, le pullback est allé chercher les 1.42, qui est un niveau de résistance que l'on trouve sur le mensuel, que de rentrer ici, dans ce petit périmètre au milieu de nulle part. Bon là, on a certainement un drapeau, mais il y a quand même les 1.3950, on ne peut pas les oublier. GBP, USD, même combat, c'est complexe, c'est complexe parce que si on se met sur le mensuel, alors je sais que ce n'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça, il faut respecter le marché, il faut respecter les seuils, on aimerait bien les occulter et prendre des risques, mais pour le coup, on prend des risques. Donc je vais enlever cette droite pour bien que l'on voit ensemble, que l'on est parfaitement bien sur un niveau de support, de résistance, excusez-moi, on le dépasse légèrement, vous voyez la petite SSB qui est ici, donc une petite SSB sur du 5 minutes, on peut s'en moquer, une petite SSB comme ça sur du mensuel, dans l'alignement d'une petite qui joue une plate sur du mensuel, on ne s'en moque pas du tout, avec un petit SSB ici. Donc là, on a un niveau très inquinant, à 1.3950, on va dire. On va le tracer. En plus, les résistances, il ne faut pas être dogmatique, c'est des zones, on n'est pas à 20 pips près. Donc effectivement, là, ce qui est super, c'est de constater que le RSI est parfaitement aussi, vous voyez, ça ne passait pas ici, il a cassé. Bon, après, rentrer là, franchement, moi ça me fait peur. Donc là, on a une droite qui soutient bien cette tendance, vous voyez, on a cassé la zone de consolidation latérale dont je vous parlais. vous voyez, on est en train de casser des plats SSB. Donc l'objectif, c'est 1.7350. Bon, il y a des niveaux intermédiaires. Comment rentrer si on n'est pas déjà dedans ? That is the question. On a du volume, pas extra, mais on a quand même un peu de volume sur le chandelier de cassure ici. Et là, on a du mal. Bon, c'est normal, c'est que le matin. Donc voyons, voyons, voyons ce qu'on pourrait faire. Comment rentrer sans se casser les dents ? J'essaie de regarder. On est bien soutenu par Tenkan. Donc tant que Tenkan ne casse pas, on reste très haussier. Mais nous, on veut rentrer, on ne veut pas... Donc je pense que là, c'est encore une question de patience. Donc là, c'est le niveau mensuel. C'est compliqué parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je suis rentré en séance, en cassure de ce niveau, d'un niveau mensuel, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, et puis on s'est fait sortir immédiatement. Donc là, ce qu'on peut faire, parce que ça aussi c'est possible, en tendance, c'est rentrer sur cassure de ce dernier plus haut. On bascule sur le H1, pour le coup. Donc soit on attend, comme pour EURUSD, de venir faire un repli ici, sur Kijun, vous voyez, Kijun va venir monter sur le niveau qu'on a cassé. Ce ne serait pas idiot, mais on peut aussi se replier jusqu'ici, c'est compliqué, mais enfin le nuage est en train de verticalement monter aussi, pour nous donner des super niveaux de support. Donc on peut attendre de venir sur ce niveau ici, mettre le stop au niveau de la SSB, et puis viser, viser la cassure de cette droite. On peut aussi, ça c'est une possibilité, attendre de casser cette droite en H1, et là on rentre, et on met un stop sous la Temkan. Mais là, tout de suite, maintenant, bof quoi. Voilà. Soit on attend de venir se replier ici, mais on peut venir se replier ici aussi, vous voyez, Kijun marche bien là. Kijun marche bien, donc peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre de se replier sur Kijun. Si on continue à monter, elle va continuer à monter, mais tôt ou tard, tôt ou tard, Kijun jouera son rôle d'effet élastique. Elle rappelle systématiquement le marché à l'équilibre. Donc tôt ou tard, même si elle monte, les prix viendront à la rencontre de Kijun. Ça sera peut-être le bon moyen d'entrer long. Ou alors sur Kassure. Voilà. NZDUSD, vite fait. Donc toujours pareil, c'est pas parce que l'on casse un range, vous voyez, consolidation latérale, on casse un range, que bingo, ça y est, c'est haussier. Parce que le problème que l'on a sur NZDUSD, c'est qu'on est sur des niveaux de plus haut, historique. Enfin, de l'historique de ma plateforme, en tout cas. Bon courage pour prétendre qu'on va casser ce niveau. Donc elle est tracée où, main droite ? Est-ce que c'est ce que je viens de... Voilà. Vous voyez, ça s'arrête là, pile poil. Vous voyez, comme Kijun est en train... Donc là, à 11h, si Kijun ne casse pas, pourquoi pas prendre un long ici ? D'accord ? Autant attendre de repasser au-dessus de cette droite, voire même Tenkan. Mais bon, pourquoi pas, prendre un long ici, avec un stop en dessous, là, sous le niveau de SSB, et puis viser le haut ? La meilleure possibilité, comme EURUSD, ce serait d'attendre de casser cette résistance forte sur le mensuel, historique. Donc c'est pas de la gnognote. D'attendre de la casser, d'attendre un pullback, de s'appuyer dessus, Kijun va monter dessus, et on part à l'achat. On n'est pas pressé. USD-JPY. Donc USD-JPY, j'ai donné deux signaux gagnants, hier. Donc je vous parle toujours, moi je recherche toujours des signaux intraday, à partir du H4. Et je n'ai pas le temps, lors des revues de marché, de montrer des exemples de trading en court terme. Mais bien évidemment, il y en a tous les jours des exemples de trading en court terme. On peut aller chercher 20 pip, 15 pip, 30 pip. Donc sur le dernier billet, j'ai donné un exemple très 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 précis. J'ai expliqué avec précision un signal que l'on a eu hier sur l'USD-JPY en très court terme. Comment rentrer en traçant notre oblique de support sur le H4. On trace notre oblique de support sur le M15. L'oblique, elle casse, on attend le pullback, on rentre, PIM objectif. Et par la suite, j'explique qu'on peut remettre ça en pratique et à profit pour rechercher un signal sur le H4. Donc sur le H4, donc là, sur USD-JPY daily, pourquoi j'ai marqué ça moi ? Je dis des bêtises, donc ça doit être weekly. Voilà, c'est pas Kijun daily, c'est Kijun weekly, veuillez m'excuser. Sur le weekly ici, donc on nous dit aussi que l'USD-JPY, surtout qu'il y a la banque centrale japonaise cette nuit qui va nous donner quelques informations. Est-ce qu'elle intervient à nouveau sur les marchés pour refaire baisser le Yen ou parce qu'au contraire, elle atteint ses objectifs d'inflation, donc elle ne touche à rien et donc il n'est pas impossible de casser ce niveau en force, j'ai bien compris, mais pour le moment, il n'est pas cassé. Donc s'il devait casser, laissons-le casser, il y aura toujours des pullbacks sur lesquels on pourra rentrer ou des situations qu'on pourra rattraper. En attendant, tant que les 100,50 ne sont pas cassés, ça reste haussier, c'est pas du tout baissier. Et on est en dérive latérale, en attendant de voir ce que l'on va faire. Si on va casser par le haut, parce que les 110 restent aussi en ligne de mire, autant que les 95 ou les 96. On ne sait pas en réalité, on spécule, mais tant qu'on ne casse pas dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas. Donc si on casse par le haut, on va chercher les 105 puis les 110, si on casse par le bas, à ce moment-là, on verra à ce moment-là, mais moi pour le moment, je ne regarde pas puisque c'est haussier. Donc là, on voit bien qu'on a des niveaux de support partout qui sont en train d'être travaillés. Donc là, on spécule sur le fait qu'on pourrait aller à 96, mais ici aussi, on spéculait sur le fait qu'on pouvait aller à 96 et finalement, on n'a fait qu'une mèche. Ici aussi, on spéculait sur l'effet qu'on pouvait à 96 puis finalement, on n'a fait qu'une mèche. Donc ici, on ne sait pas. Ça ne sert à rien d'anticiper. En tout cas, on peut trader sur le très court terme en attendant d'en savoir plus en utilisant la même technique que je vous ai montré sur le M15. On a notre oblique de support comme ça sur le H4. Si elle casse, on va chercher les derniers plus bas. Vous voyez qu'on fait support. On trace une droite sur les derniers plus bas. Donc là, moi, avec le billet d'hier et sur Twitter, j'ai indiqué qu'il y avait un signal de vente ici à 101,72. Donc on a pris 20 pips pour le moment et l'objectif, c'est de venir chercher les 101,20 sur du très court terme. Donc comme je le disais aussi, tant que l'USDJPY ne monte pas, c'est même pas la peine d'essayer d'aller chercher des longs sur les autres paires en Yen puisque de toute manière elles suivent leur étalon qui est l'USDJPY. Donc là, vous voyez bien que c'est un piège et que Ishimoku, c'est bien, mais il ne faut pas être bête non plus. Il faut respecter certaines. Donc on casse les nuages, Shinku se libère, on est haussier, mais boum, ça repart à la baisse. Ça ne peut pas monter tant que l'USDJPY ne monte pas. GBPJPY, on fait des plus hauts, on casse et puis vous voyez finalement, bloum, ça retombe, ça ne peut pas monter tant que l'USDJPY ne monte pas. Euro-JPY, allez hop, on monte ici, on fait des flèches et boum, ça redescend toujours pour la même raison. Il n'y a que lorsque l'USDJPY montera que les autres monteront, s'ils cassent, les autres casseront. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la question. Je vais voir si vous avez des questions. Donc on a plein de signaux, il suffit d'être patient. La nouvelle taxe sur les transactions financières a-t-elle des conséquences sur le trading en termes de coûts, notamment sur les spreads ? Peux-tu répondre ? Non, je ne peux pas répondre à cette question, je n'en sais rien du tout. Mais franchement, je doute que ça nous... Voilà, sauf si on a des millions d'euros, effectivement, mais enfin, si on a des millions d'euros, enfin, je ne devrais pas dire ça parce que je ne veux pas faire de politique, mais enfin, si on a des millions d'euros, on peut bien payer un petit peu pour garder notre sécurité sociale. Mais ça n'engage que moi. Après, si on traite sur des petits... Si on doit payer un PIB de spread et si demain, on doit payer 1,10 PIB de spread, on ne va pas... Il ne faut pas non plus... Bon, voilà. Mais je n'en sais rien. Sur le SP500, bas du range H4, ça semble être un bon point d'achat. D'accord, je regarderai tout à l'heure et puis je répondrai dans les commentaires du billet. Je vais faire une analyse du SP500 et je le mettrai sur le forum pour toi. La MM200 est sympa en H4 ? Oui, tout à fait, mais je ne la mets pas donc je ne la vois pas puisque de toute façon, elle correspond quasiment systématiquement à un niveau de l'Ishimoku sur le dos. D'accord ? Mais enfin, le dos, il est dans le range. Donc... Voilà. J'en ai marre, me dit HJKH. Après 6 mois de trading démo où cela se passait bien, je suis passé en réel et j'ai grillé un quart de mon capital. C'est très, 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 très difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas de tendance. Il faut absolument être patient. Tu vois, si par exemple sur EURUSD, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, tu rentres là sur le repli sur Tenkan, ça peut marcher mais tu prends un risque. Si ça ne marche pas, tu perds une fois de plus. Tu prends un risque. Donc, si tu es patient et que tu attends la semaine prochaine de casser ce niveau ou tu attends le pullback, là, tu prends beaucoup, beaucoup moins de risque. C'est aussi une question de trading, ce n'est pas qu'une question d'indicateur. C'est une question de money management surtout et avant tout, de bon ratio et de patience. Voilà. Et donc, quand les marchés sont en range, si on n'a pas compris ce que j'ai expliqué avec le range, on prend beaucoup de pertes. On prend beaucoup de pertes. Il faut que tu sois patient et puis six mois de trading, je ne sais pas beaucoup. Il faut du temps pour commencer à gagner de l'argent. Mais je sais que ce n'est pas facile. Personnellement, je préfère shorter le dos qui est en range plutôt que le cac qui est sur une tendance assez fort. La proba pour une baisse du dos est plus importante. Oui, je pense aussi. Sur l'or, j'attends une cassure de kijoun en daily. J'attends une cassure de kijoun en daily de la Shinkou. Voyons Shinkou, ce qu'elle nous dit sur l'or. Je l'ai fait l'or, je ne me rappelle plus. L'or, la cassure de kijoun par la Shinkou. Oui, tout à fait. Très très bonne idée. Et tu auras comme objectif ça, pas plus. Je ne peux pas prétendre aller au-dessus. Ce n'est pas vrai tant que ce n'est pas cassé, tant que le range n'est pas cassé. Sauf que là, on fait une rotation partielle. Quand on fait une rotation partielle à l'intérieur d'un range, c'est que la probabilité de casser par le haut est importante. Pour le moment, je ne le traite pas, comme ça je suis peinard, je suis sûr de ne pas perdre d'argent. Enfin, pour le moment, je ne le traite pas. Question. Oui, tout à fait, on peut utiliser les Fibos, absolument. Ça marche très 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 bien les Fibonacci avec Ishimoku. Avec tout d'ailleurs. C'est super, les Fibos, je les utilise aussi beaucoup. Ça dépend des périodes. Mais ceci dit, Fibos ou pas Fibos, il n'en empêche pas moins que vous devez accepter, nous devons accepter qu'au niveau de l'Ishimoku, bon après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'Ishimoku, Fibos ou pas Fibos, au niveau de l'Ishimoku, nous sommes au contact d'une résistance importante ici. Donc Fibos ou pas, voilà. après, si on se met sur le Daily, si on se met sur le Daily, voilà, bon là, les volumes n'augmentent plus. Bon, attention, il y a des statistiques hyper importantes, il y a la BCE, je ne sais pas quand, je n'ai pas regardé, il faut attendre aussi, il ne faut pas rentrer en position juste avant une statistique, il y en a souvent à 10h30 sur la livre, il faut faire attention, il ne faut pas les oublier. Voilà, je prends une ou deux autres questions. Voilà, voilà, voilà. Retour sur un niveau Fibos pour achat. Oui, oui, tout à fait, non, mais absolument. Et tu sais, Amine, que Kijun représente pratiquement, systématiquement, 50% de retracement Fibonacci. Voilà, donc sur le H4, puisque tu parlais du H4, si on tire les Fibos à partir d'ici, 50%, c'est Kijun. Systématiquement, toujours. Et regardez, Tenkan, 38,2 Fibonacci. Donc tout à fait, c'est une très bonne idée que d'attendre, c'est ce que je disais, un repli sur Tenkan, enfin, ou sur Kijun, étant donné qu'effectivement, ça correspond à un niveau précis de l'Ishimoku. ou très très bonne observation. Le trading en démo est-il différent du trading en réel en dehors du versant psychologique ? Non. Non. La grand hausse, énorme différence, c'est le versant psychologique. Il faut combien de temps pour apprendre en moyenne ? J.E.L. disait 4 ans. Ben, tout dépend du temps que tu consacres à l'apprentissage. Moi, j'ai appris relativement plus vite que d'autres, mais j'ai bouffé du graphe et du bouquin jour et nuit pendant 24 heures sur 24, pendant 4 ans, je n'ai fait que ça. En devenir dingue, même trop d'ailleurs. Après, il y a des gens qui traitent depuis 10 ans et qui n'ont pas énormément progressé parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, le temps où ils ne se sont pas donné les moyens de véritablement apprendre. Oui, c'est indispensable d'avoir des formations. Tout à fait, Sylvain, absolument. Et de lire beaucoup et de prendre le temps d'assimiler tout ça. Petit problème de son. Bon, ça tombe bien, c'est la fin du webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Oui, mais tout est écrit dans le... Il faut que vous voyez, par exemple, pour progresser, j'espère ne pas me montrer désagréable en disant ça. Pour progresser, je peux vous dire plein de trucs, mais vous pouvez aussi aller à la pêche. J'ai passé énormément de temps à écrire tous ces tutos dont je vous parle tous les jours. Tous ces tutos qui sont gratuits, vous pouvez tout savoir. Il y a des millions, enfin, j'exagère, des centaines de pages d'informations sur le forum ou en cherchant bien... Ça, ça fait partie des choses que j'ai fait. J'explorais les forums ligne par ligne, ligne par ligne, à la recherche, à la pêche d'informations. Et puis après, à un moment donné, il faut aussi accepter de payer un petit peu pour avoir plus d'informations. Mais ici, par exemple, si tu cliques sur Kijun Sen, tu auras la réponse à ta question sur les niveaux de Fibonacci. Enfin, je crois. Tu auras la réponse à ta question, oui, voilà, regarde, sur les niveaux de Fibonacci correspondant à Kijun. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, il y a un truc que vous ne faites pas beaucoup et que vous n'êtes pas obligés de faire, c'est que j'ai ouvert un tuto pour que vous puissiez contredire, critiquer, encourager, dire merci, dire c'est pas bien, dire j'analyse pas comme toi, enfin, pour que vous puissiez contribuer aux revues de marché. Donc, sur le forum aussi, vous avez une rubrique où vous pouvez venir commenter les revues de marché, dire ce que vous en pensez, proposer des contre-analyse, remarquer ce que j'ai oublié, parce que je ne vois pas tout, je ne suis pas Madame Soleil et je me trompe beaucoup aussi. Voilà, et sur YouTube, vous pouvez liker, vous ne le faites pas, mais peut-être que ça ne vous plaît pas, mais vous pouvez liker, ça augmente la notoriété du site et des revues de marché, vous pouvez unliker aussi si vous n'aimez pas, vous pouvez commenter et vous pouvez aussi commenter lorsque j'écris un billet avec la revue de marché, vous pouvez mettre vos commentaires et vos graphiques en dessous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie beaucoup pour votre présence. A très bientôt sur le blog et sur Twitter.